Ils ont opté pour une démarche de dialogue, ils ont trouvé le bon endroit, la primature, où ils ont eu un échange direct ce lundi matin avec le Premier ministre-chef du gouvernement, l'occasion de regarder objectivement cette question recurrente des pensions de retraités et d'y apporter des solutions durables. Comme il vient d'arriver, il rentre à peine à la maison, il faut qu'on s'assure avec lui pour voir les modalités, les contours pour trouver des solutions à cette question des pensions. Trois plateformes de défense des droits de retraités étaient ainsi représentées. La Fédération des associations des retraités, la Coordination nationale des associations des retraités et l'Union de la défense des retraités, tous émergeant au sein de la Caisse des retraites des fonctionnaires. Nous avons trouvé une route très attentive, nous avons tous fait une analyse de la situation et nous avons mis à la disposition du Premier ministre toutes nos préoccupations et ensemble avec lui, nous allons nous asseoir pour trouver des solutions. Intervenant sur ce point particulier devant l'Assemblée nationale lors de la présentation du programme d'action du gouvernement, le Premier ministre Anatole Collini-Macosso avait déjà pris l'engagement de mettre fin au système actuel de zéro paiement par trimestre en faisant l'effort d'envisager au moins un ou deux paiements par trimestre en fonction de la disponibilité de la ressource et en garantissant le paiement de tous les pensionnés en même temps.